hello les amis vous allez bien aujourd'hui j'ai plein de choses à faire mais en fait j'avais besoin d'aller me balader un petit coup dans la nature à respirer un coup avant de commencer le boulot justement et aujourd'hui j'avais envie de vous parler justement du temps la gestion du temps du rapport au temps du rapport au temps qui est qui est hyper important je trouve de conscientiser pour pouvoir encore optimiser son bonheur sa vie et je voulais vous parler de ces dimensions donc on parle souvent de l'instant présent qui est le présent donc le temps le plus important c'est sûr c'est vraiment un des temps c'est le seul temps qui existe en fait le passé c'est passé le futur c'est pas encore là le seul temps qui existe c'est le présent mais le passé et le futur ils sont vraiment nécessaire aussi à conscientiser à utiliser dans son rapport au temps le futur c'est ce qui nous permet de prendre des directions des caps et donc c'est important d'avoir des directions c'est là où on va en fait le futur donc si on n'a pas de futur on va nulle part et c'est vrai qu'on pourrait se laisser guider que par l'instant présent mais je crois que c'est important en tout cas aujourd'hui c'est ce que je ressens peut-être que changerait de discours plus tard dans la vie on a envie de construire aussi de faire des choses et c'est important de de comment dire de prendre le temps de penser au futur aussi prendre le temps de penser à ce qu'on veut faire ce qu'on veut être souvent on oublie un petit peu on s'oublie un petit peu à travers le temps et avec excuse de l'instant présent c'est pour ça que c'est l'instant présent c'est clair c'est une clé importante à vivre pleinement maximum de temps bien sûr c'est le seul temps qu'on doit exister qui doit exister mais vraiment pas négliger le futur et l'instant présent c'est aussi de penser au futur des fois penser au futur et dans l'instant présent pour penser au futur c'est intéressant et à pas de négliger voilà parce que le futur c'est la direction qu'on va prendre ça permet de s'orienter en fait c'est c'est essentiel quand on est un commandant de bord de savoir où on va savoir on veut aller et le passé le passé en fait c'est notre temps c'est l'autre c'est là d'où on vient c'est de savoir où on en est faire le point en fait donc c'est pareil c'est important aussi de prendre le temps de se connecter à son passé sans se prendre la tête mais prendre le temps à prendre le temps de de voir où on en est en fait le passé il n'y a rien à regretter il ya aussi il n'y a rien à comment dire la nostalgie c'est quelque part c'est c'est intéressant je pense qu'il faut la vivre aussi ça fait partie des plaisirs du passé mais faut pas focaliser éviter focaliser sur le passé parce que le passé s'est passé quoi on peut pas le changer le passé en tout cas pas pour l'instant peut-être qu'on pourra le passer un jour on sait pas mais en tout cas ce que je veux dire c'est que c'est important de savoir de faire le bilan aussi de savoir où on en est donc le passé il permet de connaître nos racines en fait si c'était un arbre on dirait que les racines c'est le passé c'est c'est les premières font les premières fondations les premiers fondements et le futur c'est les branches qui sont en train de pousser à l'extrémité de l'arbre et l'arbre le centre le tronc c'est l'instant présent et s'il n'y a pas de tronc il n'y a pas de branches il n'y a pas de racines non plus quoi donc voilà c'était pour parler un petit peu de ce temps qui peut-être dans certains temps et souvent on fantasme des fois un peu trop sur le futur mais c'est un juste milieu à trouver en fait on fantasme sur le futur ou on fantasme sur le passé avant c'était mieux ou ça va changer maintenant je vais changer c'est plus comme c'était sauf qu'effectivement l'instant présent ça restera le temps à savourer le plus parce que parce que c'est le seul temps qui existe et voilà à bientôt les amis bonne journée